Comme toute la journée d'hier d'ailleurs, puisque Dieu nous a fait grâce d'une pluie matinale depuis hier notamment. Et puis bien sûr, raison pour laquelle il fait beau temps, alors on vous souhaite de profiter de cette excellente journée et surtout de profiter de cette journée fraîche tout simplement. Alors Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Bonjour le Fasso. Chaque matin, vous le savez, nous vous disons bonjour et nous saluons tout le Fasso. Et cette semaine, nous nous intéressons à un centre culturel. Pour ce qui concerne bien sûr la rubrique à la découverte 2, nous partons à Cambouin-Saint pour découvrir le centre culturel récréatif Ragnime Kodumde Vim Noma de Sam Tiraogo, puisque c'est lui le promoteur. Vous l'écouterez d'ailleurs en début d'émission pour la rubrique à la découverte 2. Aujourd'hui, nous allons nous informer et c'est bien sûr à travers la revue de presse présentée aujourd'hui par Bébé Kodio Cambo qui sera là tout à l'heure. Nos invités du jour sont issus donc de l'union des gérants et caissiers des dépôts pharmaceutiques des formations sanitaires publiques. Il faut rappeler que cette union a organisé une assemblée générale lors de laquelle notamment, cette union a parlé des conditions de vie et de travail difficiles. Nous allons en parler tout à l'heure avec nos invités du jour. Et vous le savez, c'est mardi et la chronique du jour, c'est la chronique Un œil sur la société avec Serge Youssef Ouidrago. Nous parlons de la tricherie en milieu scolaire aujourd'hui. C'est une réalité. Pourquoi? Pourquoi les élèves trichent aujourd'hui? Ce qui concerne en tout cas la grande majorité. Nous allons tenter de répondre à cette question dans la deuxième partie de cette émission. Voici plantée comme décor de l'émission de ce jour. Merci d'être avec nous. Merci de nous accompagner durant 1h30. Et merci donc de partager la découverte et l'information avec nous. Alors, on part tout de suite à Camboense. Et à Camboense, nous partons pour visiter notamment le centre culturel récréatif Ragnime Kourmde Vimnom. Il faut rappeler que ce centre a propos moteur Tiraogo Dini Samba. Il est notamment donc homme culturel. Il est issu donc de la case d'Union Cé, c'est-à-dire des chefs de terre également. Et il faut rappeler que c'est la passion donc du promoteur qui l'a amené à créer ce centre pour promouvoir la culture. Et puis, il y a plusieurs espaces que vous pouvez visiter au sein de ce centre. Alors, qui de mieux pour nous parler de ce centre si ce n'est que le promoteur? Donc aujourd'hui, nous allons vous inviter à écouter le témoignage bien sûr du promoteur. Il s'agit notamment de M. Samba qui est interrogé par l'équipe qui était sur le terrain. Le centre est compactementé en quatre volets. D'abord, il y a le volet culturel qui comporte également la culture, la tradition. Voilà. Donc, et dans cette partie, vous pouvez découvrir, en tout cas, des objets traditionnels, en tout cas, des objets de culture, des statuts, basés, axés sur, en tout cas, les chefs d'été, les YOMC, les objets et puis leurs massacres et consorts, alors les tam-tam d'animation. Alors, dans cette partie, on peut tout découvrir. Avec les objets, autant d'objets, alors qu'on peut partir rechercher au village, la plupart, ici, on peut en trouver dans ce centre. Alors, deuxièmement, il y a le volet environnement qu'on avait tenté d'avoir dans ce centre la majeure partie des arbres locales. Alors, pour qu'à travers ces arbres-là, on puisse expliquer les jeunes, les générations à venir, alors ce que ça servait, leur utilité, leur apport biologique et nutritionnel, c'est ce que, en tout cas, les anciens aussi utilisaient. Alors, dans ce centre également, il y a l'espace aussi que toutes les différentes religions se retrouvent. Parce qu'on a dit, à la base de la tradition, on est nés trouvés, on parle de Dieu. Donc, il y a un espace que, si tu es chrétien, tu arrives, vous pouvez vous retrouver à travers la grotte. Alors, il y a la croix de Jésus que les protestants peuvent se recueillir. Il y a également une mosquée à laquelle, si tu es musulman, tu viens, tu peux, en tout cas, te recueillir et puis prier. Il y a l'espace, le cadre de loisirs, alors que ceux qui ont des malaises, des goûts, ils peuvent, en tout cas, se retrouver. C'est retrouvé. Il y a l'espace de la femme où on peut avoir les greniers et puis les moulets traditionnels. Dans ce centre également, on avait envisagé avoir un bassin où on allait faire l'élevage d'animaux aquatiques. Tout ce qui est crapauds, tortilles, alors, poissons, localement, qui existent dans nos terroirs, qu'on puisse les avoir là-bas. Mais maintenant, comme je n'ai pas de l'eau, il n'y a pas de forage, ça fait que vraiment, ça, on assise ça à cela. Sinon, on a fait le trou, mais on assise ça à cela. Il y a un peu les bengalos, alors, on a construit. Et si les uns et les autres qui n'ont pas encore rentré là-bas, alors, qui ne connaissent pas, alors, qui veulent parfois ces jourdains, peuvent également, en tout cas, rentrer et puis, alors, s'approprier. Mais on rentre là-bas, un cité-femme, qui rentre dans l'abattoir seul, cité-homoté, dans l'abattoir seul. À l'instant, vous écoutiez le témoignage de M. Tiraoudé Nissam. Il faut rappeler qu'il est le promoteur du centre que nous visitons cette semaine. Il s'agit notamment du centre culturel récréatif Rabassi Kodoundé-Vim-Norma, situé à Camoisin. Et tout au long de cette semaine, nous allons vous proposer des témoignages sur ce centre. On dit merci à M. Sam, qui nous a bien accueillis dans son espace. Merci à l'équipe technique qui était, donc, au niveau de Camoisin. Je vais saluer, donc, Amadou Edrago, Joël Kompahoré, Laura Bama et puis, bien sûr, toute l'équipe. Voilà. Pour la suite, nous allons marquer une petite pause musicale avec l'héroïne. J'ai envie de dire la nouvelle héroïne, en tout cas, de la musique burkinabée puisque c'est le nom de son album, d'un nouvel album, d'ailleurs. Et puis, bien sûr, elle a eu à clipper quelques titres, donc, de cet album-là. Nous allons découvrir, justement, sa toute dernière sortie discographique, c'est Mistania. Donc, il faut rappeler que Mistania vient de mettre sur le marché discographique, bien sûr, l'album intitulé Héroïne. C'est le tout premier, il faut le rappeler. Et puis, bien sûr, elle a eu à clipper, justement, quelques titres de cet album. Nous poursuivons avec l'émission. Cette fois-ci, nous allons nous informer. Et c'est Kambou qui s'installe aujourd'hui pour la revue de presse, et on revient. Et il est bien installé sur notre plateau, Kambou. Bonjour à toi. Bonjour, Abzetta. Bonjour à tous ceux qui nous suivent. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Alors, parcourons les journaux pour commencer. C'est bien cela. Et nous débutons par la une de l'Observateur Palga. à la une de l'Observateur ce matin. 30e anniversaire Serdes Burkina. Le siège porte désormais le nom Edouard Wedraogo. Insécurité, il faut sauver Nuna. Fédération Burkinabède de football à la recherche d'un habilleur pour les étalons. Assureur, assurément, arnaqueur ou simplement incompris, c'est une interrogation. Elle lit donc à la page 6 de l'Observateur Palga ce matin. Tourner Olaf Scholz au Sénégal et au Niger quand l'aigle allemand plane au-dessus du Sahel. C'est dans la rubrique Rega sur l'actualité. Elle lit donc à la page 5. Femme CDP Kadiogo, tout le monde doit accompagner le gouvernement de la transition. C'est selon Marie-Blandine Sawadogo, vice-présidente. Donc, voilà pour les titres qu'on lit ce matin à la une de l'Observateur Palga. Et nous passons à présent à la une du journal Aujourd'hui au Faso. Aujourd'hui au Faso nous apprend ceci. Première visite d'Olaf Scholz en Afrique. Gazelle, success story des coopérations sécuritaires au Niger. Makissal à Kiev et Moscou. Quelle partition pour l'Union africaine dans la guerre Russie-Ukraine ? Une interrogation. Elle lit donc à la page 5 d'Aujudio au Faso ce matin. Suspension temporaire des activités d'orpaillage. Les artisans miniers ne veulent pas des loucazes du gouvernement. Région du Sahel, plus d'une dizaine de civils tués à Gorgachi. Huitième anniversaire du décès du juge de Salifournebier, le SAMAB réaffirme sa détermination dans la quête de la vérité. Décès des empates célibés, le CISC demande une autopsie du corps et nous découvrons à présent la une du quotidien Le Pays. Le Pays également titre à sa une huitième anniversaire du décès de Salifournebier, le SAMAB réclame toujours justice. Paul Caboret, SG de l'ONSL à propos de la suspension des activités d'orpaillage. Aucun site d'orpaillage ne sera fermé. Dans la rubrique Mardi Politique, c'est Abdoulaye Mosse, président du PPS qui est à l'honneur et il se prononce donc sur la lutte contre l'insécurité et il dit ceci avec les militaires à la tête de l'État, les populations espéraient un miracle. Mort d'un détenu à la gendarmerie de Kossiam, la réaction du CISC lutte contre l'insécurité alimentaire au Burkina, au-delà de la réponse conjoncturelle et dans la rubrique Actu Foot, Cannes 2023, le pays hôte de l'édition 2025 privée de match à domicile. Dans la rubrique Révélation, prix du pain, les propositions soumises au gouvernement. Et nous passons à la une du quotidien, le quotidien. Et on lit ceci donc sur cette une pour commencer. décès du prince de l'émirat de Bahani à la gendarmerie. Le CISC dénonce une mort dans des circonstances troubles. Meeting contre la suspension temporaire des activités de l'orpaillage au Burkina. Nous rejetons cette proposition car plus de 5 millions de personnes vivent de cette activité. Guy Désiré Yameogo à propos du cinéma burkinabé, La qualité des productions des années 90 et 2000 n'est plus ce que l'on voit aujourd'hui. Championnat d'Afrique d'athlétisme U18-U20 Région 2 Le Burkina revient du Ghana avec 39 médailles. Et nous partons à présent du côté de Beauvais-du-Lasso pour découvrir la une de l'Express du Faso. On lit donc à l'affiche « Exploitation minière artisanale au Burkina. Si l'activité s'arrête, beaucoup d'entre nous irons en prison. Dans la rubrique « Autant le dire » Bobo Mangodara Bourzanga Damiba en chef de guerre aux côtés des hommes. Insécurité au Burkina Auguste-Denis Barry propose USU-BF 2022 Les phases finales ont débuté hier à Bobo. Circulation routière Un feu tricolore déraciné par un camion. Transport ferroviaire Abidjan Ouagadougou Citaraï convoie avec succès un conteneur de médicaments. Et nous terminons la lecture d'une par celle du quotidien d'Etat Cidoya. Cidoya nous apprend à une barrage des tangues un chantier sans fin. Retour à l'ordre démocratique au Burkina. L'UE, l'Union Européenne souhaite voir un chronogramme. Assurance agricole les bénéficiaires ont reçu leurs chèques. Ambassade de Cuba au Burkina La mémoire des Osé Marti Lutte contre l'insécurité alimentaire La Banque mondiale va injecter plus de 30 milliards de dollars. Trait des plumes Cidoya Un hypothétique dialogue allie donc à la page 3 des Cidoyards ce matin. Voilà qui met fin à la lecture d'Union Européenne. Merci à toi comme vous. Et retour sur quelques titres justement donc quelques actualités. On va commencer par cette triste nouvelle on parle de meurtres de civils dans le département de Gorgadji. C'est bien cela. Gorgadji du moins. Gorgadji, voilà. C'est bien cela. C'est un communiqué du gouverneur de la région du Sahel qui nous l'apprend. Donc un communiqué daté du même jour du 22 mai sauf que c'est hier dans la soirée que en tout cas l'opinion a pris connaissance de ce communiqué-là. Donc selon ce communiqué deux villages de la commune ou du département de Gorgadji ont été donc attaqués le 22 mai. Comme dit, il s'agit notamment du village de Tjekaléji et de Demnion. Voilà. Ce sont ces deux villages donc qui ont été attaqués et le bilan provisoire de ces deux attaques est donc de 11 civils tués dont trois volontaires pour la défense de la patrie. C'est ce qu'on peut lire en tout cas dans le communiqué signé du gouverneur de la région du Sahel dont le gouverneur qui appelle les populations à la vigilance et précise en même temps qu'une opération de ratissage est en cours dans la zone. Voilà. C'est vrai. Il y a des sites qui parlent d'autres chiffres que je n'aimerais pas annoncer ici parce que ce sont des sites qui ne sont pas sur deux si je peux le dire ainsi parce que c'est annoncé un peu au conditionnel. Donc mieux vaut s'en tenir au communiqué officiel du gouverneur de la région du Sahel. Alors c'est une attaque ou ce sont des attaques qui surviennent au lendemain de la lourde des fêtes des terroristes à Bourzanga. Le détachement qui après cette riposte coordonnée avec Barkhane et l'armée de l'air nigérienne a pu donc tuer près d'une quarantaine de terroristes donc le 21 à Bourzanga. Donc le 22 on se retrouve avec les terroristes qui s'en prennent voilà à des civils. Alors cela rappelle un peu ce qu'on a vécu en 2019 c'était à la veille de Noël notamment le 24 décembre 2019 où il y avait une attaque contre les détachements mixtes composés des gendarmes et des militaires c'était à Arbinda en son temps alors en son temps aussi il y avait une farouche riposte des forces de défense et de sécurité qui a permis de neutraliser plus de 80 terroristes et dans leur repli les terroristes en tout cas s'en étaient pris à des civils régroupés autour d'un forage en son temps donc faisant 35 morts dont 31 femmes voilà bon donc il fallait s'y attendre c'est à dire que nous sommes face à des terroristes qui à chaque fois qu'ils perdent à chaque fois qu'ils subissent une défaite s'en prennent donc à des civils bon c'est je crois que c'est un peu voilà ils sont dans une logique de vengeance donc après avoir perdu près d'une quarantaine de leurs sachant que peut-être nos forces de défense et de sécurité sont maintenant dans une logique en tout cas où elles arrivent à faire face donc ces terroristes là se voient obligés de se retourner contre des civils sans armes il fallait s'y attendre et il va falloir aussi que nos forces de défense et de sécurité s'inscrivent dans cette logique à chaque fois qu'ils attaquent et qu'ils commettent en tout cas des meurtres il faut aussi que les personnes qui meurent là soient vengées il va falloir qu'on s'inscrive également dans cette logique là alors cela aussi survient au moment où on nous parle du dynamitage du nouveau haut commissariat de la province de la COSI donc à Nuna qui avait subi l'attaque de sa prison sa maison d'arrêt et de correction en tout cas les populations étaient en train de se remettre de la chicose et bon on nous annonce encore que dans la nuit du 22 au 23 il y a eu donc ce dynamitage du nouveau haut commissariat en tout cas nouvellement construit qui n'est même pas encore occupé donc ça veut dire qu'il faut redoubler des vigilances après j'allais dire tous les tapas médiatiques qu'il y a eu après la riposte à Bourzanga il faut s'attendre à des représailles des terroristes et je crois que ce soit les civils ou les forces de défense et de sécurité on doit rester donc en alerte on doit rester en alerte pour faire face à d'éventuelles attaques et on va encore prier pour que Dieu donne la force à ceux qui nous protègent à ceux qui défendent le territoire et inspire également voilà nos autorités pour que de bonnes décisions soient prises parce que si vous avez vu par exemple qu'après l'attaque de Bourzanga on a pu riposter efficacement c'est parce qu'il y a eu des interventions aériennes voilà qui ont été en tout cas d'un apport très important même s'il faut reconnaître aussi que les hommes du détachement ont pu tenir en attendant tant que l'aviation n'arrivent donc cela signifie par exemple que si on était dans une situation où on avait appelé Barkhane qui disait que non nous ne pouvons pas intervenir qu'est-ce qu'on allait faire il faut qu'on apprend peut-être à être souverain comme le font certains en acquérant aussi du matériel qui puisse nous permettre d'intervenir nous-mêmes souvent voilà et de pouvoir neutraliser ces terroristes qui viennent souvent en masse en masse donc pour attaquer nos bases ils peuvent attaquer par surprise peut-être tuer les nôtres mais ils ne devraient pas avoir la possibilité de s'enfuir parce que nous sommes en plein désert et si on a l'aviation on devrait pouvoir les rattraper et les neutraliser comme voilà comme ça a été le cas à Bourzanga le 21 donc peut-être il faut qu'on apprenne aussi à être indépendant dans ce domaine pour ne pas avoir chaque fois appelé c'est vrai que la lutte contre le terrorisme ce n'est pas une lutte qu'on peut mener seul voilà mais c'était aussi une hypothèse possible on pourrait appeler et puis bon on va nous dire bon voilà on ne peut pas intervenir en ce moment on fait comment donc il faut commencer peut-être à acquérir nos propres avions comme le font peut-être les maliens et si ces partenaires qui nous aident peuvent nous aider aussi à acquérir nos propres matériels ce serait aussi voilà ce serait pas mal voilà parce que pourquoi aider chaque fois pourquoi j'allais dire intervenir chaque fois si vous pouvez et doter le pays en question en ces mêmes armes pour qu'ils puissent voilà pour que nos forces de défense et de sécurité puissent intervenir donc eux-mêmes sans vous fatiguer pourquoi pas ce serait aussi bien voilà peut-être ne pas vouloir aussi nous doter de ces matériels ce serait vouloir nous maintenir dans cette situation de dépendance et ce ne serait pas bien parce qu'à côté de nous on voit des gens qui sont dotés et ça les aide voilà donc je disais qu'il faut qu'on va prier pour que Dieu inspire nos autorités peut-être dans ces sens et au passage il faut féliciter nos autorités qui décorrent maintenant au bon moment parce que suite à la riposte de Bourjanga on a vu ces militaires qui ont été décorés de la croix du combattant ça c'est bien et on apprend aussi qu'hier les éléments de l'UGN l'unité spéciale d'intervention de la janvierie nationale qui ont forcément riposté aussi à une attaque à Wanobe les 5 mai tuant 20 terroristes ont également été décorés de la croix du combattant et donc le président du spasso aussi qui est sur le terrain qui va sur le terrain au contact des hommes ça aussi c'est bien peut-être même qu'on aimerait souhaiter qu'il y ait plus au contact des hommes qui sont en combat qui sont sur les théâtres d'opération et d'aller peut-être échanger avec des civils où ça tourne mal souvent on entend des échos souvent qui voilà qui ne sont pas forcément bonnes alors que quand il est parti par exemple au contact des hommes je crois que cela est venu un peu annuler toutes les critiques qu'on entendait après sa sortie des bobos donc ce qui l'a aidé c'est qui vraiment peut l'aider à maintenir sa cote de popularité peut-être c'est d'aller c'est un peu rattrapage vous voulez dire si bien donc peut-être c'est d'aller plus au contact des hommes sur le terrain sur les théâtres d'opération surtout qui les militaires donc cela pourrait plus nous aider parce que ça participe également à galvaniser un peu les hommes donc qui sont sur le terrain donc que ça continue dans ce sens que le président du Fasso continue d'aller aux côtés donc des hommes qui sont sur les théâtres d'opération que les décorations continuent donc de venir aussi au bon moment parce qu'avant on nous avait habitués à des décorations j'allais dire à titre posthume à titre posthume maintenant que les gens sont décorés vivants voilà c'est mieux c'est tant mieux quoi décorons-nous vivants si je peux le dire si je peux le dire ainsi donc on va dire bravo au chef de l'état pour ces dernières actions en tout cas ces dernières sorties sur les théâtres d'opération cela va galvaniser les hommes et surtout merci pour ces décorations qui viennent au bon moment on va pas on va encore le répéter merci Kambou on souhaite encore beaucoup de courage à nos FDS merci de nous sortir de cette situation deuxième actualité là on s'intéresse maintenant à cette sortie donc du CINEMAP donc des orpailleurs qui sont contre la fermeture des sites d'orpaillage c'est bien cela avec le CINEMAP le syndicat national des exploitants miniers et artisanaux du Burkina donc qui était qui avait animé en tout cas un meeting hier à la bouche du travail de Ouagadougou alors c'est pour s'opposer à une décision prise en conseil des ministres le 27 avril dernier la décision qui consiste à fermer temporairement les sites d'orpaillage donc le temps de réorganiser les secteurs et dans cette démarche le CINEMAP est soutenu par l'ONSL l'union nationale des syndicats libres donc du Burkina donc qui entend appuyer le CINEMAP dans sa démarche pour contraindre l'autorité si je peux le dire ainsi à revenir sur cette mesure de suspension donc ou des fermetures temporaires des sites d'orpaillage parce que selon ces syndicats cette mesure met un peu 5 millions de personnes au sommage donc c'est bien et c'est là en tout cas les chiffres sont justes parce que les secteurs de l'orpaillage au Burkina Faso c'est pas moins de 5 millions de personnes donc qui sont qui sont donc dans ce secteur là voilà maintenant bon peut-être comme commentaire ce qui est difficile à comprendre peut-être dans cette sortie du CINEMAP étant donné que c'est une mesure prise depuis le 27 avril bon c'est vrai qu'on a eu d'autres structures d'orpailleurs qui ont donné de la voix avant mais bon ce qui moi m'étonne c'est que on est dans une situation où d'habitude dès juin à octobre les sites d'orpaillage sont fermés à cause donc de la saison pluvieuse pour éviter les éboulements et autres donc l'opportunité de cette sortie hier bon moi j'ai du mal à voir ça voilà j'ai du mal à voir ça maintenant peut-être que c'est pour un peu amener le gouvernement à faire de telle sorte que la fermeture de ces sites là n'aille pas au-delà de la saison pluvieuse parce qu'effectivement dans dans la plus de cette mesure le gouvernement n'a pas défini un temps voilà ça aussi ça peut se comprendre mais bon je me dis que le gouvernement aussi devrait à tel et pas peut-être pour profiter de cette saison pluvieuse organiser réorganiser les secteurs parce que la réorganisation c'est vraiment une nécessité tous les Burkinabés savent que les sites d'orpaillage y compris les orpaillages eux-mêmes savent que ce sont des zones des non-droits et qui ont besoin forcément d'être réorganisées voilà parce que pour qui connaît un site d'orpaillage pour qui a déjà visité un site d'orpaillage ou qui a déjà vécu quelques jours dans un site d'orpaillage vous n'allez jamais souhaiter qu'il y ait un site d'orpaillage dans votre village même si l'or c'est de l'argent parce que ce sont des zones de non-droits et l'apparition de haut risque oui ce sont des zones de non-droits de haut risque où tout se concentre dans les sites d'orpaillage aujourd'hui parce que j'ai envie de dire que c'est hors de contrôle même de l'état l'état n'arrive pas à contrôler parce que si on suit un peu les textes normalement un site d'orpaillage il y a un responsable il y a un responsable et qui détient un permis d'exploitation donc il y a le responsable du site et normalement il doit faire par exemple des études d'impact environnemental et social et autres voir tout ce que ça implique avant de commencer l'exploitation au Burkina Faso ce n'est pas fait vous voyez un orpaillage qui se promène un peu avec sa machine il découvre l'or quelque part bon il lance la lettre et dans les heures qui suivent peut-être vous pouvez vous retrouver avec 2000 3000 orpailleurs qui se regroupent en train de creuser un peu un peu partout de façon vraiment désordonnée souvent donc il faut que le secteur soit réorganisé et souvent après exploitation selon les cahiers de charges normalement on devrait on devrait refermer par exemple les sites d'orpaillage au Burkina ce n'est pas le cas allez-y un peu dans les régions où il y a des sites à floraison vous pouvez aller en pleine brousse trouver des trous voilà béants pour les animaux qui sont tombés dès qu'il n'y a plus d'or on parle et puis on laisse oui c'est comme ça c'est comme ça que ça s'est fait alors que normalement selon les cahiers de charges après exploitation on doit un peu essayer de restaurer l'environnement mais ce n'est jamais fait par exemple donc ce secteur a besoin de réorganisation sinon ça peut poser d'énormes problèmes à l'avenir ce n'est pas comme ça qu'on développe durablement un pays même si c'est l'or qui est en jeu il ne faut pas il ne faut pas poser certains actes il ne faut pas causer certains torts à l'environnement même si c'est l'or qui est en jeu ou quand on le fait il faut se rassurer qu'après l'exploitation on va prendre quand même un minimum de mesures pour assurer par exemple l'environnement voilà pour que cet air peut-être puisse être réutilisé pour l'agriculture par exemple voilà parce que l'or c'est une ressource périssable vous exploitez aujourd'hui demain il n'y a plus d'or vous partez mais pour les populations qui exploitaient peut-être cette terre pour l'agriculture si l'environnement n'est pas restauré c'est difficile de réexploiter peut-être cette terre par exemple donc ce n'est pas du développement durable on ne prend pas aujourd'hui mais on gaspille pour les générations futures quand c'est comme ça ce n'est pas bien et même au-delà de l'impact environnemental vous allez dire au-delà de la dégradation des terres il y a aussi des substances chimiques qui sont prohibées mais qui continuent à être utilisées dans les sites d'orpaillage et même souvent dans les centres-villes vous partez dans les zones où se mène l'activité d'orpaillage vous allez voir des orpailleurs qui vont aller creuser et qui prennent qui viennent traiter à la maison avec des explosifs oui non pas des explosifs pas à la maison mais il y a des substances chimiques qui sont utilisées pour traiter souvent c'est à la maison et souvent dans les chers lieux des régions vous voyez des orpailleurs qui traitent de l'or à la maison au vu de l'autorité rien n'est fait donc c'est un secteur qui a besoin d'être réorganisé cette mesure du gouvernement c'est une bonne mesure parce que le secteur a besoin d'être réorganisé peut-être là où le gouvernement a péché c'est de n'avoir pas impliqué les acteurs eux-mêmes dans la prise de cette mesure-là 5 millions de personnes qui sont dans un domaine une mesure qui les concerne en tout cas devrait les impliquer normalement on devrait les impliquer en amont les réunir discuter avec les poulets et dire bon voilà c'est qu'on veut faire de votre secteur et quand ils se rendront compte que c'est pour leur bien je me dis qu'ils ne vont pas résister mais malheureusement la mesure a été annoncée comme ça donc sans préciser même la durée sans préciser aussi la durée donc il y a un certain nombre de précisions c'est ça qui doivent en tout cas suivre cette mesure-là non seulement impliquer les orpailleurs peut-être définir un peu le temps la durée de la mesure d'autant plus que je l'ai déjà dit à chaque saison pluvieuse les sites d'orpailleurs sont fermés pour éviter les éboulements ça par exemple c'est dans l'intérêt des orpailleurs mais même cette mesure peine à être appliquée chaque année c'est comme ça normalement automatiquement à chaque saison pluvieuse on devrait fermer à quelques jours du mois de juin on ne devrait même pas avoir des orpailleurs qui sont en train de se plaindre parce que les sites sont fermés parce qu'automatiquement ça devait même être fermé même si la mesure du 27 avril n'avait pas été prise ça devait être fermé à partir du souvent c'est début juin il y a des années où c'est fin juin et jusqu'à octobre c'est comme ça chaque année bon mais on ne comprend pas pourquoi cette année les orpailleurs s'opposent j'imagine quand même que ce n'est pas pour qu'on rouvre les sites dans le mois de juin j'imagine que ce n'est pas ce qu'ils demandent parce que c'est vraiment illogique puisque chaque année les sites se ferment soit en début ou en fin juin et jusqu'à octobre moi je pense qu'ils ont besoin de discuter parce que souvent c'est comme ça il faut faire des sorties et puis après on vous appelle pour des discussions c'est ça je l'appelle parce que d'une stratégie une stratégie qui peut peut-être qui viserait à contraindre le gouvernement à ne pas peut-être prolonger la fermeture jusqu'au délà de la saison pluvieuse ça peut être une stratégie mais ça va m'étonner quand même si c'est pour qu'on rouvre les sites tout de suite parce que nous sommes déjà en saison pluvieuse et dans l'intérêt même des orpailleurs ce n'est pas bien qu'on ouvre les sites tout de suite parce qu'il y aura des éboulements et tout ce que vous savez d'accord merci à toi Kambou merci on espère peut-être que le gouvernement va les entendre va les écouter parce que tout le monde a besoin d'être entendu donc on espère que d'ici là d'ici les jours qui viennent on va voir le ministre en charge des mines qui va appeler les orpailleurs qui va discuter avec eux et qui va leur expliquer surtout le bien fondé de cette mesure parce que quand ils réagissent comme ça ça veut dire qu'ils ne comprennent pas forcément donc comme ils n'ont pas été impliqués c'est normal aussi qu'ils ne comprennent pas et c'est à l'autorité peut-être de leur expliquer le bien fondé et surtout les ténats et les aboutissants de la mesure peut-être la durée dans les temps et c'est qui aussi c'est que l'autorité compte faire pendant le temps de la fermeté puisqu'on parle des réorganisations cette réorganisation ça va consister à quoi les orpailleurs ont besoin de savoir tout cela donc c'est bien peut-être de se faire entendre mais c'est comme je l'ai dit je peux me permettre de croire que ce n'est pas pour qu'on rouvre les sites dans le mois de juin en tout cas puisque nous sommes déjà en saison pluvieuse d'accord merci à toi Camo pour tes analyses reste avec nous il est l'heure pour nous de voyager dans quelques villes d'affaires pour découvrir s'il fait beau temps aussi comme notamment à Ouagadou nous recevons pour vous messieurs Ousmane Bolli il est le président de l'union des Gérins et caissier des dépôts pharmaceutiques des formations sanitaires publiques du Burkina bonjour à vous monsieur Bolli bonjour madame bonjour à tous les téléspectateurs du Savant TV également sur ce plateau monsieur Salfo Tiemtori secrétaire général adjoint de la même structure bonjour à vous monsieur Tiemtori bonjour à vous madame alors merci à tous les deux d'être sur notre plateau avant donc de parler de l'assemblée générale de ses recommandations et conclusions nous allons nous intéresser à l'union des Gérins et caissiers des dépôts pharmaceutiques des formations sanitaires publiques du Burkina alors monsieur le président est-ce que vous pouvez plus nous présenter votre union merci merci à vous de nous avoir invités ici ce matin l'union des Gérins et caissiers des dépôts pharmaceutiques du Burkina Faso créé le 12 septembre 2020 à Ouagadougou l'union des Gérins et caissiers des dépôts pharmaceutiques est une organisation de la société civile à politique à confessionnelle non syndicale et à but non lucratif constituée conformément aux dispositifs législatifs et réglementaires en vigueur au Burkina Faso elle est officiellement reconnue en 2021 suivant récipicé numéro 0099 1701 du 13 février 2021 et l'union établit son siège à Ouagadougou au Burkina Faso en abrégé les GEDPV les groupes légérants et les caissiers des dépôts pharmaceutiques du Burkina Faso dans actions et activités pour l'amélioration de leurs conditions de travail dans un esprit de solidarité et d'entre-aides mutuelles D'accord Alors M. Siamtouré peut-être pour ajouter à ce que nous a confié M. Boli Quels sont justement concrètement les objectifs et les missions de votre union ? Déjà pourquoi avoir décidé même de se retrouver en union ? Et ensuite quels objectifs vous visez avec cette union ? Nous avons décidé d'organiser le gérant les caissiers des dépôts pharmaceutiques par rapport à une situation que nous vivons depuis le départ parce que nous sommes travaillés dans des conditions draconiennes sans suivi réel parce que nous n'avons pas de tutelle en tant que telle donc il fallait s'organiser et essayer de voir quel chemin emprunter pour avoir un tutelle et améliorer nos conditions de travail Donc il était nécessaire de se retrouver ensemble pour mener la lutte comme on peut le dire Maintenant dans cette lutte là quel objectif vous visez ? Les objectifs réels que nous recherchons c'est comme je l'ai dit dès le départ il faudrait qu'on nous trouve une tutelle et essayer de voir comment nos conditions de travail et de vie pourront être améliorées Quand nous disons une tutelle actuellement nous n'avons pas de tutelle en tant que telle nous sommes jurés par le comité des gestions et on remarque la plupart du temps actuellement dans les formations sanitaires il n'y a plus du comité des gestions Alors on va en parler tout à l'heure monsieur Boli à quoi consiste le travail d'un gérant ou caissier de pharmacie de dépôt pharmaceutique ? Moi je suis un caissier dans mon dépôt pharmaceutique Vous êtes caissier Donc le travail d'un caissier c'est surtout facturer les tarifications qui viennent autour de la formation sanitaire c'est à dire les consultations médecins ou les CM les consultations également dans les dispensaires les laboratoires et également actuellement comme il y a la gratuité aussi qui est là faire un rapport en tout cas surtout dans les CMA un rapport de l'ensemble des des produits des produits ou les examens qui sont sortis à travers la gratuité en fin du mois maintenant concernant le travail d'un gérant parce qu'il y a d'autres qui sont gérants et caissiers à même temps dans certains centres c'est gérants et caissiers en même temps et le dernier va ajouter également D'accord Est-ce que vous vous êtes par exemple gérants et caissiers ou gérants ? Oui je suis gérant de dépôt Quand on dit gérant de dépôt le gérant de dépôt fait la gestion des stocks et les gestions financières Donc c'est deux que j'ai mis-les Il est chargé de faire la commande des produits et il est chargé de faire la vente également des produits Alors on parle bien donc de dépôt pharmaceutique au niveau des centres sanitaires publics donc au niveau des CSPS et puis voilà les centres publics en général Maintenant M. Thiem Toré je souhaiterais si possible par exemple que vous partagez votre expérience avec nous Dites-nous comment vous êtes devenu gérant de dépôt pharmaceutique et depuis quand par exemple Ok Je suis venu dans la gestion de dépôt pharmaceutique avec le lancement de l'initiative de Bamako depuis les années 94 ce propos le recrutement nous à notre niveau notre recrutement était fait par un test en son temps au départ c'est les ONG qui avaient organisé les dépôts pharmaceutiques fournir les médicaments construire les bâtiments ils ont procédé le recrutement des gérants ils ont procédé à la formation des gérants procédé à la formation des comités des gestions D'accord donc c'est comme ça que vous êtes et votre premier poste c'était où ? C'est au CME du secteur 52 j'y suis depuis le début donc vous y êtes depuis 94 ça me fait je rentre dans la 28ème année dans la 28ème année donc à servir ce centre hospitalier maintenant ça vous dit que concrètement c'est vous qu'on retrouve au niveau donc voilà quand on part au centre ou quand on part au CSP c'est vous qu'on retrouve au niveau des dépôts pharmaceutiques oui j'étais seul au départ mais actuellement nous sommes au nom de 4 quand le boulot s'augmente il faut on peut plus gérer seul il y a certains qui font le reçu d'autres enlèvent le mécanisme non non parce que le travail est tellement grand qu'il faut trouver des gens pour qu'on puisse se relier au plus d'accord ok en fonction d'un programme bien sûr alors il faut rappeler que vous avez tenu votre assemblée générale c'était notamment le 18 mai dernier et ça a été l'occasion pour vous de revenir sur vos conditions de travail et vos conditions de vie que vous jugez précaires qu'en est-il exactement est-ce que vous pouvez nous expliquer plus monsieur Boli merci effectivement le 18 mai passé on a tenu une assemblée générale ordinaire c'était deuxième deuxième assemblée générale la première était en 2021 et au cours de cette assemblée générale qui a réuni vraiment plus de 200 gérants et qui s'est venu de tous les quatre côtés du Burkina et au cours de cette assemblée générale il y a eu parfois d'expérience avec les douaniers comme monsieur Tentere qui vraiment qui ont encouragé les nouveaux qui sont là qui les expliquent comment faire bien le travail et comment se maintenir également pour éviter des problèmes dans les dépôts pharmaceutiques avec la communauté et même dans les zones là où il y a l'insécurité aussi avec le terrorisme qui tient donc voilà vraiment ce qui était dans l'ordre du jour au niveau de l'assemblée générale alors vous avez parlé lors de cette assemblée générale de conditions précaires conditions difficiles qu'est-ce qui vous fait dire ça nous parlons de conditions précaires parce que vos collègues qui étaient là ces jours nous avons donné un peu les statistiques que nous avons sous la main nous avons mené des enquêtes on s'est rendu compte que sur 1269 et 69 jurats il n'y avait que 171 qui avaient le SMIC et 190 qui étaient inscrits au niveau de la caisse nationale de sécurité sociale imaginez-vous quelqu'un qui fait un travail à temps plein et qui n'arrive même pas à avoir le SMIC à la fin du mois qui n'est pas inscrit à la caisse c'est pas facile avec ce temps qui court c'est très très difficile donc vous voulez dire que le paiement n'est pas n'est pas favorable au caissier et au gérant oui si on veut voir réellement à notre niveau dans le départ on ne parlait même pas de salaire on parlait de motivation mais avec l'évolution de la vie aujourd'hui on ne peut pas dire qu'on emploie quelqu'un et à la fin du mois le motif on ne parle pas de salaire alors qu'il fait un travail à temps plein peut-être 40 à 60 heures de travail par semaine vous parlez de motivation ça marche alors vous qui êtes là depuis 28 ans vous avez dit depuis 28 ans ça veut dire que à la base est-ce que vous avez eu un contrat à la base parce que vous avez dit que vous êtes géré par les comités de gestion donc de ces centres publics là ça veut dire que vous n'êtes pas en fait des fonctionnaires non vous n'êtes pas des fonctionnaires recrutés qui sont là comme les infirmiers ou les sages-femmes là vous êtes sous contrat est-ce que vous par exemple vous avez eu un contrat au début au début avec l'ONG en réalité j'ai été recruté par l'ONG pharmacie sans frontières mais dès le départ ils avaient donné les conditions de travail ils avaient dit que le salaire de base commençait à partir du SMIC mais maintenant le salaire était fixé selon le chiffre d'affaires que le gérant arrivait à faire à la fin de chaque mois et en plus de ça le gérant va droit à 1% sur les chiffres d'affaires annuels mais quelques temps après tout cela a été balié du revers de la main on est tombé dans un cycle maintenant infernal tu es là tu fais le travail pas d'augmentation de salaire pas d'avance et c'est dans cette situation nous devons actuellement M. Boli vous voulez ajouter un peu sur les difficultés oui vraiment les difficultés il y en a parce qu'il y a beaucoup des formations sanitaires qui n'ont pas les moyens de mieux faire pour leur gérant et caissier mais le travail il y a le besoin le travail ça travaille c'est 24 heures sur 24 comme vous le constatez dans les dépôts pharmaceutiques et souvent même tu es gérant ou même tu es caissier tu as du mal même à te lever pour aller te soulager dès qu'un patient avait trouvé qu'il était sorti c'est pas là en même temps donc également il y en a par exemple quand on faisait des sorties pour aller rencontrer nos collègues dans les provinces donc on a essayé de dénumérer certaines difficultés je me rappelle tout récemment il y a un district où les femmes montaient de dimanche au dimanche c'est à dire avec les enfants même tu montes dimanche c'est dimanche pour ça tu rentres chez toi et ces femmes n'ont pas 30 000 francs le mois en dessous des 30 000 mais à Ouaga ça va un peu non ? en termes de salaire quand on parle de Ouaga peut-être il faut voir les grands centres sinon quand vous prenez la moyenne c'est pas vous n'avez pas 50 000 même pas ou certains ont 50 000 et d'autres certains ça veut dire aussi qu'en termes de salaire ce n'est pas ce n'est pas le même salaire partout ça varie ça varie ça varie parce qu'il n'y a pas un statut en fait il n'y a pas un statut qui cadre le corps donc chaque formation sanitaire c'est du bruit comme il peut c'est comme si c'est une négociation c'est une négociation de contrat entre le caissier ou gérant du dépôt pharmaceutique et bien sûr le centre sanitaire public ou encore vous avez dit que les comités de gestion où est le comité de gestion maintenant par exemple la dernière fois quand nous avons fait on a eu un atelier avec l'atelier qui m'a été organisé par le ministère de la santé que je vais remercier en passage la GSP et lors de l'atelier quand nous avons on a invité le président de COSES un président de COSES qui a pris la parole qui a dit que sincèrement lui-même il a du problème parce qu'il a dû vendre son poulet même pour venir participer à la télé donc ça veut dire dans l'organisation au sein même de certaines organisations et même les organisateurs même les responsables même des comités là même des gens ont abandonné parce que c'était pas simple pour eux aussi c'était pas simple pour eux oui alors monsieur Thiem Torrey je vous donne la parole pour parler maintenant de l'évolution ou le plan d'évolution donc de la carrière vous avez dit en tout cas que vous êtes dans ce métier il y a 28 ans 28 ans que vous êtes gérant donc de dépôt pharmaceutique dans un centre public dans un centre sanitaire public est-ce que après il y a eu évolution je veux parler d'amélioration des conditions de travail augmentation de salaire déclaration à la caisse est-ce que vous avouez personnellement vous avez eu ça pas du tout pas du tout ni moi ni mes collègues qui sont avec pas d'augmentation de salaire c'est comme j'ai dit lors de l'atelier depuis l'année 2000 jusqu'à ce jour pas saint français le salaire pas d'inscription à la caisse rien après comment on fait pour assurer la retraite c'est la question c'est ça c'est ça c'est notre l'union nous avons créé l'union pour ce combat parce que quand tu travailles tu n'es pas assuré à la caisse tu n'as même pas le SMIC tu te demandes après ce travail la caisse que tu vas devenir nous avons l'exemple de certains de nos collègues qui sont décédés rien les formations sanitaires se sont présentées dans les familles présentées leurs condiètes et elles ont fait des métaux c'est fini en ce moment que tu ne peux pas dire que tu travailles alors monsieur Boli vous avez pris l'exemple aussi de certaines localités où vous partez dans lesquelles vous partez justement pour rencontrer vos collègues et vous avez parlé de l'insécurité vous avez expliqué lors de l'assemblée générale que dans les zones à fort défi quand même sécuritaire où l'insécurité se vit vraiment ces gérants et caissiers de pharmacie rencontrent des difficultés et voilà est-ce que vous pouvez nous en parler ok sinon il y en a les difficultés dans les zones en forte menace là par exemple quand vous prenez la zone de l'est il y a un gérant qui a été enlevé là-bas et jusqu'au jour on a passé de nouvelles et il y a une autre également un gérant qui revenait également de sa commande et qui a été enlevé ils l'ont gardé toute une journée et c'est carrément la lui qu'ils l'ont relâché c'est après qu'il nous a appelé pour nous informer de ce cas là et également ils en souffrent il y en a beaucoup aussi qui sont parmi les déplacés internes actuellement dans la zone de pardon Nuna et également il y en a qui sont actuellement dans à la maison je ne sais où parce qu'il y a beaucoup de ces espèces qui sont fermées ça même les agents de santé sont au courant de ça et quand les ces espèces sont fermées comme ça les gérants sont à la maison voilà si c'était l'état peut-être on pouvait les affecter ailleurs mais c'est uniquement les ces espèces qui sont d'abord depuis plus d'une dizaine d'années mais ces espèces sont fermées donc on les motivait en fonction des revenus de ces espèces ces espèces sont fermées donc lui n'a rien à faire ça veut dire que lui cette personne n'a plus de revenus et plus de travail aussi plus de travail aussi maintenant on va s'intéresser notamment à peut-être des discussions que vous avez eues vous avez est-ce que après avec ces difficultés vous avez discuté au sein de l'union vous avez organisé l'assemblée générale mais est-ce qu'après vous avez discuté aussi avec vos supérieurs bien sûr bien sûr nous avons discuté avec nos supérieurs un bien avant avant même nos assemblées générales c'est-à-dire les responsables des formations sanitaires il y en a beaucoup qui nous soutiennent dans notre mouvement c'est grâce à eux-mêmes que nous sommes arrivés là où nous sommes aujourd'hui actuellement par exemple souvent quand on fait nos déplacements même c'est les MCD les docteurs en pharmacie c'est eux-mêmes qui nous aident à organiser nos rencontres en province et nous encouragent également à s'unir à s'unir vraiment et puis à négocier également nous avons eu à rencontrer la tutelle c'est-à-dire au ministère de la santé depuis tant de madame Louguet et professeur Charlemagne donc je remercie au passage parce que grâce à eux on a eu des rencontres avec le secrétaire général en son temps et le secrétaire Victor Drago monsieur Eric Tougma l'actuel directeur des cabinets du ministère il a été nommé tout récemment donc toutes ces personnes là vraiment c'est des gens qui sont au courant se constatent et qui qui savent c'est ce que nous vivons ils sont au courant maintenant et actuellement le dialogue continue en tout cas je pense que parce qu'actuellement notre dossier même se trouve au niveau de l'ASSP donc je vais remercier le directeur Aruna Kadua au passage vraiment ils font de l'air mieux pour trouver mais c'est passé mais jusque là il n'y a pas bon il n'y a pas une décision les discussions sont bien mais ils sont des décisions voilà mais il n'y a pas une décision d'avoir ouvert un chemin voilà qui est bien puis voilà c'est ce qu'on va faire j'avais eux-mêmes commencé les licenciements nous aussi on faisait notre licenciement mais pour le moment en tout cas je pense que avec les nouvelles autorités qui sont là peut-être eux aussi vont poursuivre comme l'administration est une continuité oui on le dit monsieur Thiem Torré lors de cette assemblée générale que vous avez tenue le 18 mai quelles sont les recommandations qui sont sorties de cette assemblée générale ok les recommandations sorties de cette assemblée ça c'est tout demander on a parlé de problèmes dans les zones et à force de l'insécurité nous demandons quand même à nos autorités de pouvoir voir ce côté de ce volet santé une fois que les formations sanitaires sont sécurisées nous savons que nos gérants aussi nos collègues seront en protection et ils doivent se déplacer également pour faire les commandes et ces commandes aussi bon même si c'est pas pour les gérants il faut que les produits commandés ne tombent pas entre les mains des années donc nous demandons également la sécurisation des différentes commandes d'accord et à ça bon c'est comme les objectifs qu'on a déjà cités là et nous continuons nous allons continuer toujours sur ce même chemin et continuer la discussion avec nos premiers responsables pour aboutir à quelque chose bon je pense que par rapport à la télé que nous avons tenu avec sur les différents composants de l'état on avait convenu il y avait une feuille de route qui avait été mise en place et dans les normes bon c'est pas parce qu'il y a un changement de pouvoir c'est pas bon c'est comme on dit à continuité dans les normes c'est en fin en fin juin qu'on devait se retrouver pour discuter sur quelle tutelle on devait être placé se retrouver vous le ministère de la santé voilà la feuille de route tous ceux qui ont participé à l'atelier là devaient avoir des représentants bon je vous rappelle au passage que lors de cet atelier il y avait le ministère de la santé le ministère de la fonction publique le ministère de l'administration territoriale le tribunal du travail il y avait les représentants de différents de CMA les MCD les DR il y avait les représentants des syndicats aussi de la santé il y avait les représentants des COGES il y avait tout le monde il y avait tout le monde en tout cas dans votre domaine on va continuer avec les doléens c'est vrai que monsieur Thiamtouré a cité quelques recommandations sorties de cette AG mais en termes de demandes concrètes aujourd'hui qu'est-ce que vous demandez aux autorités quelles sont vos doléances vraiment ce que nous demandons aux autorités tout de suite là c'est de nous citier parce que lors de l'atelier il y avait des propositions soit reverser le corps dans la fonction publique ça c'est dans les mairies ça c'est au niveau de l'administration territoriale donc notre première doléance c'est surtout de les voir sur quelle quelle unité ou mais quelle structure nous reverser vraiment et que ce soit un peu rapide parce que parmi nous il y en a qui ont vraiment un âge vraiment qui est déjà très très fort donc un âge avancé voilà très avancé il y a certains qui tirent certainement vers la rue très pratiquement 60 ans mais parmi nous on a nos mamans les trentis qui sont parmi nous et sincèrement si vous voyez c'est pas simple même les braves mais ils sont obligés de revenir toujours ils sont là toujours avec nous parce que on a plus de 60 ans il y en a parmi nous des vieilles donc la première recommandation c'est vraiment ça parce que il faut qu'on nous citit donc la première recommandation c'est qu'on puisse faire de sorte que vous soyez des fonctionnaires voilà des fonctionnaires pleins maintenant que ce soit au niveau de la mairie qu'on vous reverse au niveau de la fonction publique qu'on vous reverse au moins que vous ayez ce statut de fonctionnaire c'est ça ce statut de fonctionnaire d'accord vous voulez ajouter quelque chose d'accord allons-y toujours avec ça veut dire que dès qu'on arrive à faire ça ça veut dire que tous les autres problèmes vont se résoudre ou bien ou bien vous avez d'autres doléances non bien sûr pour le moment c'est ça parce que là on va déjoindre les autres qui sont fonctionnaires comme nous peut-être les problèmes suivants on va discuter ça là-bas d'accord en ce qui concerne les salaires et autres voilà la discussion va se va se poursuivre alors monsieur Thiem Toré nous tirons vers la fin de notre entretien c'est vrai que vous avez tenu votre âge et vous avez discuté avec vos vos collègues aujourd'hui quel est le message que vous avez aussi à passer à l'endroit de ces collègues qui nous suivent aujourd'hui qui sont dans des difficultés comme vous vous en avez discuté d'ailleurs lors de cette assemblée générale bon l'appel que nous lançons depuis là il y a certains qui étaient un peu réticents à rejoindre le groupe nous lançons nous faisons l'appel pour qu'ils sachent que l'objectif que nous tentons de défendre pour l'amélioration des conditions de vie de tous les gérants il ne faut pas que quelqu'un se dise non c'est quelque chose qui a été organisé à des buts individuels pas possibles et ce que nous demandons également nous souhaitons que le pouvoir soit à notre écoute parce que vraiment c'est un problème sérieux qui est là un problème sérieux qui est là donc c'est pour mettre la tête vous avez parlé tantôt de l'appel vis-à-vis de ceux qui ne vous ont pas encore rejoint est-ce que quelque part aussi c'est pas souvent la peur de perdre son emploi parce que c'est quand même peut-être un contrat entre vous et le centre si après vous vous mettez dans des luttes avec les messieurs Thiem Touré est-ce que vous ne risquez pas de perdre votre emploi ? Ah non non c'est ça on dit même nos premiers responsables là ils doivent savoir que cette lutte là c'est pour les soulager les soulager pourquoi ? si vous dites vous n'avez pas les moyens pour améliorer les conditions de vos agents et quelqu'un d'autre doit prendre cette charge là c'est une épine enlevée de pied c'est eux-mêmes d'abord qui devaient nous soutenir pour soulager leurs problèmes c'est comme vous dites même à l'endroit de nos premiers responsables c'est un appel réellement nous soutenir pour soulager aussi eux leurs problèmes M. Bolli un mot de fin ? Ok un mot de fin c'est surtout encourager à tous nos collègues dans leur service là vraiment de bien faire leur travail c'est encore encourager ceux qui sont dans les zones d'insécurité là vraiment du courage à eux et également remercier Savant TV de nous avoir donné cette occasion de nous exprimer et également remercier la tutelle les autorités qui nous ont soutenus dès le début aux responsables des services et les autorités au niveau du ministère de la santé alors M. Bolli l'âge est passé est-ce qu'après vous avez d'autres activités ? oui bien sûr on a un agenda après l'âge nous allons continuer le dialogue avec la tutelle c'est surtout ça nous allons également aller voir les nouvelles autorités c'est pas uniquement au niveau du ministère de la santé on va essayer de demander audience les autres ministères aussi surtout notre tonton ministère c'est lui de réconciliation parce que déjà ça même ça fait partie de la réconciliation parce que si on a des tonton et des tanti qui sont dans des conditions pas simples en tout cas nous comptons voir les autorités pour suivre la discussion voilà pour suivre la discussion merci à vous d'être passé merci monsieur Thiem Torré je rappelle que nous recevions pour vous aujourd'hui monsieur Ousmane Boli il est le président de l'union des gérants et caissiers des dépôts pharmaceutiques et des formations sanitaires publiques du Burkina Faso également sur ce plateau monsieur Salfo Thiem Torré secrétaire général adjoint de la même structure c'est ici qu'on met un point final à l'entretien du jour et pour accompagner nos invités nous allons marquer une petite pause le temps de retrouver Serge Youssef Ouidrago pour la chronique indienne sur la société aujourd'hui nous parlons de la trichérie en milieu scolaire allez sur notre plateau celui-là que j'appelle affectueusement Karan Samba bonjour oui bonjour vous êtes comment ça va Youssef oui ça peut aller molo molo ça va aller ça va aller Inch'Allah et puis on parle de la trichérie aujourd'hui je te contamine avec ma joie voilà ok la trichérie on va y aller pour le micro-trottoir d'abord ok et on revient la trichérie est une mauvaise chose vraiment je conseille à beaucoup de mes amis de ne pas y faire c'est une mauvaise chose parce qu'avec ça nous ne pouvons jamais arrasser dans la vie il faut sensibiliser les élèves et les surveiller et les conseiller surtout d'apprendre leur leçon et de faire beaucoup d'exercices selon moi la trichérie n'est pas une bonne chose car tu peux tricher mais tu n'as pas le niveau arriver devant ça peut jouer sur tes études et ceux qui étaient restés derrière pour avoir le niveau vont venir te rattraper selon moi il ne faut pas compter sur d'autres gens ou sur la trichérie pour avancer mais il faut te concentrer sur tes études et pour pouvoir avoir un bon niveau et un bon travail je pense que la trichérie n'est pas une bonne chose car tricher ça ne va rien te donner puisque tu peux te bloquer en classe d'examen tu ne vas pas pouvoir tricher donc il faut lui apprendre à travailler avec la tête pour ne pas aller se bloquer devant pour éviter la tricherie il faut bosser et te mettre dans la tête que ce n'est pas ce que quand tu vas tricher que tu vas avoir une bonne moyenne tu peux aller te bloquer tu peux tricher tu penses que ton niveau est bon alors que c'est pas bon donc ça ne sert à rien genre tu vas tricher après tu vas aller monter les moyens à tes parents les parents vont dire tu as bien travaillé genre tu n'as rien foutu donc ça ne sert pas trop comme conseil je peux dire à mes camarades de ne plus tricher si tu te mets dans la tête que tu vas bien travailler tu peux bosser même si tu ne connais pas tu peux te dire je connais si l'autre ne connait plus je peux le demander donc moi aussi je peux connaître donc tu te forces dans la tête que tu peux connaître donc tu vas connaître si tu triches en pensant que tu vas avoir une bonne note tu peux remonter ça à tes parents ils sont condamnés avec tes parents ils sont condamnés mais Dieu n'est pas condamné avec toi tricher à l'école n'est pas avantageux parce qu'en trichant tu peux avoir tes diplômes mais Dieu peut te fermer les portes tu pourrais avoir des portes pour devenir quelqu'un de demain mais Dieu peut te fermer les portes je pense que la tricherie n'est pas une bonne chose pour un élève je pense qu'il doit apprendre ses leçons et assimiler les leçons au lieu de regarder chez son voisin peut-être même qu'il peut connaître ce qu'il veut faire et puis il va regarder chez son voisin alors que c'est pas une bonne réponse chaque élève doit avoir confiance en soi pour un élève qui triche dans sa conscience il doit se dire que que ce n'est pas bon que ça va avoir des répercussions dans le futur il peut avoir quelque sorte de répercussions il peut tricher j'ai un examen et puis si on l'attrape on peut le suspendre pendant 5 ans ou plus alors on va dire merci à ces élèves qui se sont prononcés sur le phénomène de la tricherie en milieu scolaire c'est vrai à les écouter c'est tout beau c'est bon de ne pas tricher mais la réalité est tout autre surtout quand vous entendez les témoignages des enseignants aujourd'hui les élèves trichent et c'est comme si c'était normal alors Youssef a déjà peut-être un mot sur le micro ce que les élèves ont dit c'est vraiment un phénomène qui prend de l'ampleur dans les différents lycées et collèges même au niveau primaire et surtout les examens scolaires aussi parce que les enfants veulent faire plaisir à leurs parents parce qu'ils n'apprennent pas les leçons donc pourtant la tricherie est un danger pour leur futur pour leur futur alors Youssef quand on parle de tricherie c'est quoi exactement et pour dire quand on parle de tricherie ici il s'est dit déjà que c'est le fait qu'un élève ou un individu essaie de violer les règles établies pour attendre quelque chose de lui et obtenir quelque chose qui veut forcément coûte et coûte avoir donc il veut dissimuler certains trucs pour avoir un résultat donné pourtant c'est pas bon la tricherie c'est une violation des règles c'est un vilain truc que les gens utilisent pour attendre leur but je vais aller au marché c'est un exemple je vais aller au marché il faut forcément que j'emprunte la voix comme je ne peux pas apprendre la voix je vais prendre quelque chose pour arriver rapidement l'élève veut avoir une note mais comme il ne connait pas la leçon il veut regarder à côté pour avoir la bonne note ça c'est la tricherie et en milieu scolaire Youssef quelles sont les raisons qui posent aujourd'hui les élèves à tricher c'est vrai que la tricherie existait c'est vrai mais en fait actuellement ça prend tellement de l'ampleur et les élèves pensent que c'est normal on dirait qu'est-ce qui les pousse à tricher ? il faut dire qu'en milieu scolaire ce qui pousse les élèves à tricher aujourd'hui c'est le fait de vouloir obtenir quelque chose c'est le fait de vouloir améliorer les résultats à l'école c'est le fait aussi de vouloir avoir l'examen c'est l'échec l'enfant ne veut pas échouer il y a certains élèves qui trichent pour faire plaisir à les parents papa veut que j'amène une bonne note sachant que moi-même je n'ai pas appris la leçon je dois forcément tricher pour que les parents soient contents pour avoir la note donc les enfants trichent pour améliorer les résultats et pour aussi faire plaisir à les parents et pour ne pas échouer voilà les raisons qui peuvent amener un enfant à tricher maintenant la tricherie intervient aussi à quel moment Youssef la tricherie intervient surtout lors des devoirs lors des évaluations lors des interrogations aussi que le maître arrive automatiquement à l'interrogation l'enfant n'a pas révisé il va regarder à côté lors des devoirs quand on donne les dates l'enfant savait que la date est tel jour il n'a pas pris les leçons il veut tricher lors des examens scolaires des fins d'année le BPC bientôt c'est le 2 le CP sur le 7 le bac qui va commencer bientôt toute l'année scolaire il n'a pas eu le temps d'aller à l'école correctement il faisait l'école visionnaire il n'apprenait pas les leçons et il est en face d'un devoir de l'examen il veut coûte coûte avoir l'examen il veut coûte coûte réussir pour faire plaisir à ses parents là en ce moment la tricherie commence la tricherie intervient en ce moment c'est vraiment pas intéressant maintenant aujourd'hui on sait qu'il y a différentes différentes formes de tricherie il y a tellement de formes qui se sont développées on va quand même s'intéresser à quelques formes de tricherie les différentes formes de tricherie qu'on peut avoir aujourd'hui il faut dire déjà que quand vous êtes dans une salle vous êtes en classe il n'y a que votre voisin qui veut tricher il va jeter un coup d'œil comme ça ça c'est la plus vieille forme la plus vieille forme ok jeter un coup d'œil un coup d'œil pour pouvoir regarder et il y a les bouts de papier que surtout les jeunes filles ils écrivent ils mettent dans les décolletés les décolletés et arrivés en classe ils en aient pour pouvoir regarder les réponses qu'ils ont notées les formes qu'ils ont notées il y a aussi que surtout les garçons quand ils portent les gants les guines ils écrivent même sur la vie sur les pendants les guines là bien cachés et en classe ils veulent tricher il y a aussi qu'on communique avec son voisin en chuchotant je ne comprends pas ça donne moi ça donc ça c'est la tricherie aujourd'hui avec la technologie de l'information de la communication il y a les portables qui sont là il y a les whatsapps les textos qu'ils ont enfin amènent et il y a les écrans ils peuvent photographier l'écran les réponses et il cache et en classe il sort son portable comme il veut regarder les gars c'est pour tricher donc voilà les différentes formes aujourd'hui qu'on peut voir on peut aller un peu plus loin pour dire que dans les documents quand on fait un devoir et on voit un enfant avec un document qui porte sur le cours c'est que l'enfant veut tricher le document est dans le sac donc voilà quelques-uns quelques formes qu'on peut donner comme méthode et formes que les enfants utilisent pour tricher d'accord alors toujours pour tricher aussi on a pris l'exemple aussi des élèves qui veulent faire plaisir à leurs parents on se rappelle de ce cas où les élèves souvent modifient même les notes ils falsifient voilà par exemple vous avez un 8 et puis après vous mettez au niveau du 0 là 0 8 les professeurs mettent comme ça ils mettent un 1 pour faire un 18 et souvent même il y a ceux qui partent jusqu'à reprendre karma donc la correction le plan karma le devoir avec bien sûr un collégie tout fait et puis mettre la note qu'il veut pour dire qu'il a travaillé c'est dommage que le temps court Youssef on va s'intéresser aux conséquences aux conséquences il faut que les conséquences peuvent être immédiates et à long terme à long terme immédiate là en vue que l'enfant va se dire je connais je connais et ça devient une méthode pour l'enfant et l'enfant ne peut pas se départir ça devient une dépendance pour lui et quand on va très loin il faut dire que dans la société où nous nous voyons il y a le baisse des niveaux intellectuels de la population parce que si les élèves de l'école trichent quand ils deviennent des citoyens quand on les nomme à des postes de responsabilité ils vont connaître toujours à tricher pour avoir de l'argent pour faire fortune il y a aussi si on va plus loin à l'examen si vous trichez il y a le plan qu'on peut vous donner il y a des sanctions on peut vous renvoyer on peut vous suspendre pour ne pas faire l'examen pendant une certaine durée d'année et il y a la sanction même pénale on peut vous amener en prison c'est ça voilà je sais qu'il y a une année l'année passée même il y a eu des élèves qui ont été épinglés un peu de tricherie il y a des sanctions qui sont là ils vont faire peut-être d'autres vont faire la prison donc à coup de tricherie et ce qui est plus grave encore c'est la tricherie au niveau intellectuel au niveau de la population le fait de tricher au CP1 jusqu'en terminal et un jour vous êtes responsable on vous donne on vous nomme comme directeur et vous voulez continuer toujours à tricher pour pouvoir faire fortune donc c'est pour tout ça qu'on dit qu'il faut vraiment éviter ça dès l'école il faut éviter dès l'école Lucef aujourd'hui on se demande à qui la faute si on assiste à cette montée là du besoin de tricher des élèves au niveau des écoles est-ce que c'est peut-être le niveau de l'enseignement aussi qui a baissé ou bien il y a moins de rigueur au niveau de nos écoles et le niveau de l'enseignement on peut en parler un peu mais c'est pas ça qui fait que les enfants trichent aujourd'hui la tricherie est un phénomène dans l'expérience de lycée et collège parce qu'il y a des écoles qui n'ont pas la rigueur mais il y a des élèves aussi qui ne veulent même pas apprendre les leçons ils ne font que faire l'école missionnaire et à l'approche des devoirs ils veulent avoir des résultats pour faire plaisir à leurs parents donc vous voyez que c'est ça qui fait il y a aussi que la surveillance n'est plus comme avant mais souvent même c'est difficile de trouver par exemple deux classes en même temps pour essayer d'espacer les élèves on se rappelle que la tricherie existe parce que souvent aussi les élèves sont coincés trop là vous voulez parler du nombre pléthorique des élèves dans la classe c'est vrai qu'en temps nous avons lutté pour qu'on essaie de voir le nombre des élèves par classe mais l'état a tout dit qu'il n'y a pas donc tout ça ça fait partout sur la tricherie quand les enfants sont à 6 4-4 au niveau primaire c'est 4-4 4-4 par table au niveau secondaire peut-être 2-2 ou un 3-3 l'enfant qui ne connait pas c'est facile de tricher voilà c'est facile de tricher donc la responsabilité aujourd'hui est encombre à tout le monde aux élèves à la mission scolaire à l'état et aux parents d'accord vous savez pour terminer nous sommes à l'approche des examens scolaires tu en parlais tout à l'heure quel est ton message à l'endroit donc des élèves surtout ceux qui partent à l'examen concernant la tricherie de toute façon si vous avez l'habitude de tricher à l'école et que vous êtes à l'examen vous partez pour un examen ça ne sert pas vraiment parce que c'est l'examen qui va déterminer tout oui il faut dire que nous allons dire aux élèves que la tricherie n'est pas bonne elle est mieux face à l'école et dans la société parce que ses enfants seront plus tard des citoyens pour diriger le pays et celui qui avance grâce à la tricherie tôt ou tard on va le démasquer quand on va le démasquer c'est pas bon concernant les élèves qui vont entamer bientôt l'examen scolaire il est dit de vous faire confiance eux-mêmes de ce qu'ils ont appris en classe de ce qu'on va envoyer on n'amène jamais les sujets hors classe donc il faut se concentrer il faut rester lucide et vraiment avoir confiance à soi avoir un discernement pour ne pas jeter un coup d'œil pour ne pas recopier les réponses pour ne pas utiliser les portables pour avoir la sanction c'est ça et ne pas pouvoir faire l'examen et être hors des classes c'est pas bon donc les enfants il faut que les parents conscientient les enfants accompagnent les enfants avec des conseils et je sais que chaque année les enseignants ils vont rassembler les élèves pour les conseils avant l'examen bien sûr merci Youssef que notre temps est terminé un thème intéressant concernant la trichérie c'est un phénomène qui est vraiment d'actualité dans nos lycées et bien sûr pas aux lycées seulement même dans nos universités il faut faire très attention et surtout éradiquer ce phénomène parce qu'on se demande la grande question quel est le futur citoyen qu'on veut créer qu'on veut fabriquer si on a aujourd'hui des élèves qui trichent à l'école l'avenir avec quel citoyen on va se retrouver dans l'avenir avec quel responsable on va se retrouver dans l'avenir ce sont des questions à se poser nous espérons que vous allez continuer les réflexions chez vous à la maison la chronique 1 sur la société vous revient notamment le mardi prochain quant à nous on va se dire au revoir aujourd'hui mais dès demain mercredi nous retrouvons d'autres invités pour la chronique question de droit on retrouve d'autres invités aussi et puis voilà on sera là pour bonjour le FASO rendez-vous demain à l'écus